Peut-être un petit mot d'abord sur ce prix ? Beaucoup d'émotions pour nous. On est une toute jeune école à Toulouse. On a deux grandes soeurs à Paris, à Lyon. C'était notre premier projet d'école, ce magazine. C'est vrai qu'avec toute l'équipe de formateurs, quand on a décidé de se lancer dans cette aventure de journal d'école, on s'est dit quelles lignes éditoriales nous avions bien voulu en choisir. Pourquoi l'info positive ? Parce que pour nous, il était indispensable de faire quelque chose de différent, d'innovant. On en a parlé et le journalisme positif s'est imposé. Et donc, on a remarqué tous les étudiants de classe pour moi dans ce projet-là pendant cinq mois. Ils ont travaillé sur le terrain et puis identifié des sujets, des initiatives locales sur la région Toulousaine. On a passé un milieu de vie après ce rendu qui était le premier journal. Si on peut le voir, on va faire en sorte que ça soit disponible sur le site reportperdespoir.org pour que vous ayez vraiment une idée de ce très bon journal qui a été réalisé. Je vais vous donner la parole peut-être pour savoir comment vous avez travaillé et de quelle manière vous voyez le journalisme. Parce que pour vous, c'était différent du journalisme traditionnel. Je pense que c'était une bonne chose que la direction nous a imposé pour sa finie éditoriale. Parce que bizarrement, je ne pense pas qu'on serait dirigé naturellement vers ce genre de sujet. On serait arrêté plutôt à ce genre de traditionnel. Donc, c'était une très bonne chose. Ça nous a fait un travail de recherche beaucoup plus approfondi. Et ça nous a permis aussi de mettre en lumière des collectivités, des individus qui font bouger Toulouse et un peu la journée du pire. Donc, ça a été très intéressant pour nous. Et ça a été aussi notre premier fait de travail de journalisme. On a fait un bon travail de recherche. Et pour nous, on a fait un peu nos reportages photo. Donc, on était dans de vraies conditions. Et ça nous a aidé pour nos stages. Voilà. En fin d'année. C'est un beau succès en tout cas. Peut-être un merriment ? Non, mais merci de la part de toutes les écoles et de tous ceux qui n'ont pas pu le venir. Mais, ouais, c'est beaucoup de belles rencontres pendant ces cinq mois. Et c'est une manière pour nous de rencontrer des gens qui donnent de l'espoir. Donc, c'est de l'espoir pour nous et c'est de l'espoir pour les personnes à qui ont représenté ça. Merci beaucoup. Michel Cotin, le mot de la fin, il est pour vous ? Juste un mot pour dire. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être fait plaisir, je pense à tout le monde, tous ceux qui sont là, mais on s'est fait très plaisir. Et ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a été emballés par vous, emballés par les projets. Pas seulement d'ailleurs par ceux des seuls L'Oréal, quels on a donné le prix, mais aussi pour les trois, les quatre que nous avons vus. Et franchement, de Detroit à Toulouse, en passant par l'Afrique, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup à tous. Merci 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 à tous. Donc, tous les L'Oréal, s'il vous plaît, aujourd'hui nous sur scène pour la photo. Et puis, pour les autres, vous avez un magnifique cocktail. Je vous abonne. Merci à tous.